Salut à toutes et à tous, amis de la survie, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Opium Découverte. On va parler aujourd'hui d'un jeu indépendant nommé The Flame in the Fluid. Si vous connaissez et avez apprécié Don't Starve, ce nouveau jeu pourrait bien vous plaire. Récemment j'avais fait une vidéo sur le jeu Firewatch qui avait été créé par une petite équipe d'indépendants, tous issus de grands studios. Pour The Flame in the Fluid, ce sera également le cas. On entend souvent ça et là que l'industrie vidéologique va mal et qu'il n'y en a que pour les jeux AAA, conçus par des studios sans scrupules où les conditions de travail sont douteuses, où la direction artistique, le gameplay, les innovations sont mises à la poubelle, le but étant de vendre un maximum de copies et la quantité au détriment de la qualité. Certains joueurs sont lassés de ces méthodes, mais il faut savoir que certains développeurs aussi en ont marre de ces gros studios, comme Firewatch, The Flame in the Fluid est un exemple de jeu créé par un petit studio composé d'anciens ayant travaillé dans l'industrie lourde, The Molasses Fluid, rien à voir avec Frédéric Molasse, a été créé dans le but de concevoir The Flame in the Fluid, c'est leur premier jeu, et on retrouve aux commandes des anciens ayant travaillé sur Halo 2, Bioshock ou encore Rock Band. Et c'est justement pour soutenir cette démarche, cette volonté d'indépendance, que je présente le plus souvent des jeux indépendants dans mes vidéos découvertes, ça et en plus du fait que les jeux AAA ne tournent pas sur ma machine, ça c'est une autre histoire. Bref, The Flame in the Fluid est sorti en Early Access sur Steam en septembre 2015, et est sorti officiellement sur la plateforme ce 24 février 2016, est également disponible sur Xbox One, mais avant ça le jeu avait réussi avec succès une campagne Kickstarter, au lieu des 100 000 dollars au demandé, l'équipe a reçu 250 000 dollars. The Flame in the Fluid est avant tout un roguelike de survie, dans la lignée de Don't Starve, on y incarne une jeune fille nommée Scout, qui sera accompagnée de son chien Aesop dans un univers, alors en anglais ils disent Forgotten Post Societal America, genre un monde oublié post-société américaine, puisqu'en effet le monde dans lequel on va évoluer a complètement été inondé, The Fluid, et The Flame, la flamme, c'est parce qu'au bout de notre bâton on a une petite lumière. Le jeu va donc se décomposer en deux parties, tout d'abord on va naviguer sur un radeau de fortune, fait de briques et de brocs, sur une très longue rivière, il va falloir éviter les obstacles, les bouts de bois ou les maisons détruites qui flottent, les rochers, si on endommage notre radeau il faudra le réparer, sinon on mourra rapidement de noyade, il y a parfois des rapides qui accélèrent notre radeau, il faudra être plus prudent que bourrin. Au fil de l'eau on va pouvoir accoster à de minuscules îlots, et l'exploration va commencer, aidée par notre chien qui par son flair nous indiquera des objets à prendre, des arbustes, des pissenlits, du silex, de l'eau potable, des chiffons, un tas de trucs que l'on va pouvoir mettre dans notre sac, dans le sac de notre chien ou stocker sur notre radeau, la place étant limitée, il faut prendre les bons objets au bon moment, afin d'assurer notre survie. Alors en effet pour survivre il va falloir gérer 4 éléments, la faim, la soif, le froid et le sommeil, et pour cela on va utiliser nos objets dans un système de craft, c'est à dire en utilisant 2 ou 3 objets on va pouvoir en construire un nouveau, par exemple 2 épis de maïs se donnent un gâteau de maïs, on va pouvoir aussi fabriquer des habits plus chauds, vestes, bottes, pantalons, des médicaments, on va pouvoir construire quelques armes basiques ou des pièges, puisque autant sur certaines îles on ne trouvera que du loot, mais parfois celles-ci seront habitées par des loups ou des sangliers, qui ne tarderont pas à vous repérer et vous foncer dessus pour vous tuer, on peut alors brandir son bâton pour leur faire peur, et surtout fuir le plus rapidement possible, et retourner à son radeau et changer d'île. L'interface pour gérer ces affaires est assez simple d'utilisation, alors on va y passer pas mal de temps afin de crafter les bons objets, et satisfaire nos besoins primaires pour survivre, on trouvera par-ci par-là des bus accidentés ou des maisons, dans lesquels il y a des objets, ou alors on pourra dormir tranquillement. Le cycle jour-nuit est présent, et le jeu se déroule sous forme de jour à passer un par un, les intempéries sont aussi présentes, la pluie, les orages, il faudra donc se mettre à couvert pour ne pas tomber malade. Ainsi, on explore, on craft, on suit le fil de l'eau à la recherche de nouveaux îlots, on accoste, on explore, on loot, on craft et on survit. Voilà en gros comment se présente le gameplay du jeu The Flame in the Flood. Par ailleurs, j'ai parlé de roguelike, puisqu'en effet, la rivière, les îlots et les objets trouvés sont générés aléatoirement, ce qui renforce la rejouabilité, chaque partie sera différente, le but sera d'aller le plus loin possible et de survivre le plus longtemps. Quelques petites missions nous sont proposées, basées sur le craft avec gain de récompense pour survivre un peu plus. Chaque action aura son importance, il faudra gérer rapidement des situations de crise, trouver à manger, se chauffer, dormir et boire, et ça devient périlleux quand on ne trouve pas les objets qu'il nous faut. A ceci, deux niveaux de difficultés sont présents, plus un mode sans fin, de nouveaux environnements font leur apparition par la suite, ce qui donne une bonne durée de vie, on ne tient même pas deux ou trois jours dans nos premières parties, il faudra donc être assez persévérant. La direction artistique est quant à elle assez particulière, c'est beau, mais notre personnage a vraiment une sale gueule polygonale, le reste est assez joli, les phases en radeau sont très bien réalisées, la physique de l'eau et les courants sont assez réalistes. Après, le jeu peut paraître assez répétitif, une phase radeau, une phase exploration sur des îles qui se ressemble quand même pas mal au début, heureusement que tout est généré aléatoirement. On peut également mettre un point d'honneur à la musique qui renforce l'ambiance du jeu, elle a été composée par Chuck Ragan, embauchée pour l'occasion, il s'agit d'un chanteur-compositeur de musique country alternative, un peu rock, bon dans le jeu par contre ce sera quand même plus de la country, avec de l'harmonica et de la guitare, de style vieux film sur les paysans américains, c'est très agréable, même si on n'aime pas la country, c'est pas non plus un festival ringard de dance country. Bref, pour conclure, The Flame in the Flood est un jeu très agréable qui se laisse jouer, la difficulté est assez présente au début dans notre quête de survie, mais une fois compris les mécaniques, les priorités, faire le bon craft qui va nous permettre de boire, manger, chier et dormir, le jeu est très bon, si vous avez apprécié le jeu Don't Starve, vous ne serez pas dépaysé par les mécaniques de jeu, elles sont assez similaires, seuls les environnements et la magie des lieux sont différents, ce monde englouti par les flots où il n'y a pas grand monde, surtout des vilains loups et sangliers qui veulent vous bouffer. Par ailleurs, j'ai subi quelques bugs et quelques plantages en courte partie, je ne sais pas trop si c'est dû à mon PC et les images que vous avez vues pendant cette vidéo sont issues de la version Xbox One en anglais, mais le jeu est aussi disponible en français et un effort assez rare pour être souligné. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager sur les réseaux sociaux pour me soutenir, à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501